... Moi ce que je peux un peu parler c'était Et je peux commencer un peu comment c'était l'évolution, comment j'ai pu vivre, comme j'ai vis encore l'évolution du métier de producteur depuis que j'ai commencé. Donc j'ai commencé en 1979, je le suis quand même des ans. J'ai développé ce travail sur deux pays, donc sur le Portugal et sur la France, c'était pas. Déjà parce qu'être producteur dans un petit pays à l'époque comme le Portugal, c'était pratiquement impossible et très difficile. Et surtout, à l'époque, la France était quand même le centre de la production européenne. Pratiquement, il n'y avait pas un pays en Europe qui produisait sans un voile rapide la France. Un peu comme ça se passe encore, c'est un peu différent, mais c'est un peu encore la même chose. Et tous les mécanismes que la France avait établis déjà depuis des années permettaient donc que beaucoup de cinéastes pouvaient, si vous voulez, développer ce projet dans ces pays-là, en sachant qu'il y avait toujours quelque chose qu'ils pouvaient espérer de la France. En même temps, je savais aussi que pour profiter encore plus de ça, il fallait aussi que j'aie mon activité comme producteur en France. Pas seulement ça, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment une vraie passion pour Paris, j'adore encore vivre à Paris. Et j'ai découvert, si vous voulez, quelque chose complètement nouveau, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, pendant beaucoup d'années, au Portugal, on a été sur un régime qui nous a parté un peu de l'Europe, enfin de beaucoup. Donc, à cette époque-là, j'étais encore en pleine découverte de ce qu'était Paris, la France et toute cette espèce d'énorme énergie qui existait. Et j'avais eu la chance, déjà dans les années avant, avec mon travail d'exploitant, de rencontrer beaucoup de cinéastes, d'artistes, des gens qui avaient, après, j'ai eu la chance aussi de produire et de travailler. Si vous voulez, la création, c'est ça, si vous voulez, surtout dans le cinéma, si vous voulez, c'est rare, ceux, même avec tous les moyens du monde, qui arrivent à faire exactement ce qu'ils ont dans la tête quand ils commencent. OK ? Donc, il y a toujours quelque chose qui évolue, même quand vous êtes confrontés à une équipe, à des acteurs, parce que les acteurs ne réagissent jamais comme vous le pensez, parce qu'ils ne sont pas des automates, tu vois, donc les techniciens aussi, les conditions météorologiques aussi, tout change. Donc, si vous voulez, évidemment, j'ai des situations où j'essaye d'apporter quelque chose pour qu'un film existe. Par exemple, avec Grégoire de France-Ranquet, je pense qu'il a fait exactement le film qu'il voulait. Donc, mon souci, c'est qu'il le fasse et que je donne des, si vous voulez, des moyens qu'il puisse le faire. En même temps, il y avait aussi tous ces nouvelles vagues qui existaient dans les divers pays, à Bologne, avec Skolobovski. Ça, c'est des années 60, donc c'est avant moi. Mais nous, on était un peu, juste après, avec cette admiration pour cette espèce de changement qu'il y avait eu dans les années 60 dans le cinéma. Et Icano nous permettait aussi, si vous voulez, d'être un peu inventeur de quelque chose. Les banques ont commencé à se méfier du cinéma. Les guichets ont commencé à diminuer d'une certaine façon. La demande, si vous voulez, d'étendre, de la rigueur ont commencé à s'installer. Et donc, nous, producteurs, peu à peu, cet espace qu'on avait, se rétrécissait de plus en plus. Alors ça, c'est très compliqué, très. Faire un film avec rien de bonne fin, c'est un cauchemar absolu. Parce que la banque ne vous avance pas, incentive, sans avoir la garantie de bonne fin. La garantie de bonne fin, vous devez avoir tous les contrats, tous les financements, tout mis en place. Donc, ça veut dire que pendant les six mois que vous faites la préparation, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Il y a même des films qui, une semaine avant le début de tournage, ne commencent pas le tournage. Donc, et en plus, il faut inventer l'argent sans avoir pour pouvoir tenir ces six mois et cette préparation. Qu'est-ce que vous avez fait de la réparation ? Merci. 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 Merci.